bonjour chers amis même quand j'ai envie vraiment de prendre des distances avec la politique congolaise avec tout ce qu'il ya de réunion vous avez vu que que ce soit les gens du pct que ce soit ceux de l'opposition ils veulent toujours m'associer dans le combat politique congolaire franchement je n'ai pas envie et tout le monde voit que il peut venir sur ma page tranquillement et quand je demande d'aller dans leur page c'est tout un mic mark c'est tout un souci et donc j'ai envie de prendre un peu de distance de laisser un peu les gens monter au créneau parce que tel que c'est parti d'aller voir monsieur sassou que c'est franchement je trouve ça lamentable lamentable pourquoi parce que si vous n'avez rien dans votre cibétière c'est pas la peine d'aller vendre du vent c'est des éoliens c'est du vent donc la politique est articulée sur le rapport de force sassou n'aura pas trop de choix à un certain moment il y a des façons d'aller cueillir la mangue soit on va avec les pierres pour faire descendre la mangue et soit les murs ça descend ça va tomber tout seul donc il y a deux méthodes là alors de venir court-circuité toute une démarche sans contenu on y va aller voir ça pour lui dire quoi mais dites à la place du monde que les gens comprennent qu'est ce qu'il y a dans votre dialogue vous êtes des conférences internationales expliquez aux gens nous avons eu le temps d'expliquer aux gens voyez les tambas tambas je dis tout le monde le pct monsieur touta monsieur comment l'appel nzonza tous ils veulent venir s'expliquer sur ma page je suis un homme très ouvert mais accepter que monsieur abaluki aussi aille dans votre dans vos pages dire ne fût-ce qu'avoir ce débat contradictoire franchement je n'ai vraiment pas envie de faire la politique mais ils viennent me pousser à faire la politique j'ai pas envie c'est pas le moment chaque chose à son temps nous l'avons dit nous avons donné comment l'appel ça la laissature de cette future conférence nationale internationale qui sera pas un dortoir alors si monsieur sassoum guesso au lieu de se servir d'une institution qui existe au congo qu'on appelle le conseil économique et social j'irai encore par un monsieur qui est désœuvré pour ne pas dire un paresseux un fainéant le général sait pas qui ça comment l'appel il y a un conseil économique et social alors s'il met monsieur berri pour gérer cette affaire du dialogue il ne sera plus côte à côte nous voulons un dialogue face à face maintenant ce qui se disait les radicaux c'est le premier à se coucher à la première venue de sassoum guesso ils se couche ils veulent tromper l'histoire j'étais parti écouter quoi et bien c'est ce qui vous êtes intéressés moi je suis resté chez moi j'ai pris mon téléphone boum j'ai mis mode off j'ai pas envie d'entendre ça voilà comme ils ont terminé comme des jouets des pauvres types à 150 euros ça veut dire quoi ça alors je vais vous donner un exemple de Boko il y avait une femme à Boko un monsieur qui la voyait très belle il dit mais pourquoi tu rentres en chemin dans ma parcelle et la dame lui pour la guerre pour faire quoi mais tu sais que j'ai des safous il dit qu'il avait des safous meilleurs et c'était reconnu dans la contrée il dit vaut mieux que je me livre gratuitement passe pas pour un safou je peux te le donner gratuitement donc les gens sont allés chercher 150 euros ce n'est pas sérieux ce n'est pas sérieux vous voyez le peuple corollais il m'invite à venir dans le combat politique je dis que je n'ai pas envie de parler de la politique en ce moment j'ai autre chose à faire que ça non et alors si vous avez des ventres mous ça c'est votre problème d'enzonza tomba tomba tout tard que j'ai laissé la place au moins qui s'exprime parce que on va pas entendre les mêmes personnes je dis il est à la une ça se respecte laisser le jeune Okuta je suis pas d'accord avec lui il aurait discuté je sais pas quoi avec il peut évoler tout seul il n'a pas besoin des makomés voilà il est assez connu du peuple congolais aujourd'hui il n'a pas besoin des makomés ceux qui me critiquaient dans les bakachos tous ces radicaux alors au premier coup de vent c'est terminé les girouettes les gens sans dignité des pauvres types pour moi des liens je ne sais pas de quoi mais j'ai déjà discuté avec les liens de makande c'est très bien et je le savais ceux qui ne s'approchent pas de monsieur adrien abaloukou ne sont pas des opposants j'ai demandé par djomali de me mettre en contact nous avons mangé ensemble prends les téléphones que je l'appelle ils tournent pour sassou c'est des mensonges il y a des gens qu'on a libérés la nuit qui n'ont même pas eu le luxe sinon on va dire la sagesse de nous dire n'est plus que merci non ils n'ont pas fait et c'est triste comme ça et nous voulons bâtir ce Congo j'attendais pas plus qu'hier pour montrer que monsieur Sassou Nguesso il a la responsabilité d'ouvrir télé Congo à d'autres personnes sinon ça sera comme ça on peut jouer au ping pong lorsque j'entends monsieur j'ai fait la démonstration que nous les suivons de près il y aura ce dialogue par médias interposés monsieur Mbouba dit ceci en substance que la bêtise humaine dites moi quel est le pas qui reste pour tomber dans le génocide il dit la bêtise humaine pas l'intelligence humaine alors on n'est pas loin et donc il faudrait que les gens mesurent un peu leurs propos moi on ne peut pas venir me raconter des choses comme ça, des amusements je suis quelqu'un de très rigoureux je suis un enseignant sérieux voilà c'est pas j'ai pris un document d'un professeur de gestion français je l'ai corrigé devant tout le monde ce n'est même pas du français du charabia il ne sait même pas de quoi il n'est pas d'écrire un livre c'est un peu ça alors on a voulu dire à monsieur Nkunku même si je n'ai pas de la sympathie enfin mais c'est ce qu'on appelle une délimitation du sujet il aurait dit je n'ai aussi du Congo monsieur Sassou Ongesso aurait dit mais ma femme est congée de Vili les congés sont en Angola je ne cherche pas le Congo mais quand on va bombarder au même endroit il y a problème au même endroit et pourquoi ces gens ne sont pas allés bombarder à beaucoup et puis monsieur ceux-là aussi qu'on bombarde du côté de Mayama ils ne savent pas courir vers le point de Dieu et vers le Fulakari allez vous abriter vous chantez ça dans cette éphorie et bien voilà ils sont pris par ça des hommes politiques qui prennent le palais de comment on appelle ça de Congo pour venir chanter chanter quoi maintenant la guerre mondiale ça ce n'est pas de la politique c'est de la merde que vous venez au Congo donc ce n'est pas l'emballage de faire le dialogue c'est le dialogue qui doit faire l'emballage c'est comme ça qu'on enseigne des choses parce que si vous avez une boîte avec des tomates pourries terminées ça on ne le fera plus mais si vous avez le même le même emballage qui est un peu à laisser pour compte et que le produit est bon on vous dira c'est dommage mais comme nous sommes à la place du monde il faut avoir cette exigence ce qu'on appelle contrôle quantité contrôle qualité ça donne la conformité donc nous sommes à la place du monde et la tomate et les cartons doivent être bien pour voilà c'est ça c'est ça qu'on demande et vous allez monsieur ma commune pour dire quoi si vous prenez Google vous demandez la conférence nationale BIS c'est nous autres qui sortons dans cette affaire j'ai eu en tout cas mon jeune frère quoi voilà oui parce que nous ne sommes pas dans une course à l'échalote il faut apprendre à travailler ensemble moi j'irais pour le meilleur maintenant si vous voulez que ça marche comme ça j'ai été contacté les gens pouvaient s'inquiéter si j'avais la tentation d'aller au Boussard je ne connais même pas l'adresse et puis ça ne m'importe plus voilà ça ne m'importe plus je n'ai pas besoin il faut travailler c'est une valeur cardinale c'est ce que nous devons imprimer au Congo alors ils sont quand même fichus à l'heure de grandes écoutes au journal de parler de la malnutrition avec beaucoup de facilité mais c'est ça qui va faire des bébés non qu'est-ce que c'est la malnutrition c'est une maladie grave c'est une pandémie que nous allons produire demain et nous cherchons des édits au Congo des intellectuels il n'y en aura plus ils auront un problème de croissance ils vont devenir tous malades ça va donner encore des bébés et puis on vient dans un journal comme ça on a fait 25 anniversaires avec des organisations de merde internationale ils ne savent même pas de quoi ils parlent la malnutrition on va prendre des Congolais bien habillés qui n'ont pas un problème de nutrition on les présente à la télévision des liens des textes mais franchement je me pose la question et si ces gens-là moi je suis à Paris et si vous vivez au Congo on nous a présenté au journal télévisé des enfants bien habillés avec un bon français un enfant mal nourri de la malnutrition il ne peut pas être comme ça ce n'est pas vrai nous sommes en train de démonter sur notre pays je ne sais pas je ne comprends pas le ministre français arrive il dit le CFA n'est pas sur-estimé et bien qu'il nous explique il est comment sous-évalué il dit il n'est pas sur-évalué il est comment il est sous-évalué quelle est sa valeur nominale c'est-à-dire du marché quelle est sa valeur réelle c'est ça que l'élite veut poser des questions voilà je suis élite l'élite de quoi nous devons affronter l'élite internationale ceux qui voulaient faire la conférence internationale dites à monsieur Macron écoutez la Libye se situe où ? en Afrique avant la Méditerranée et pourquoi vous faites une conférence internationale pour la Libye et puis pour le Congo vous nous envoyez dans les portes de l'Union africaine et ça ça ne peut pas marcher comme ça ça ne marchera jamais comme ça il faudrait que on est mieux servis par nous-mêmes voilà donc moi je n'attends rien de monsieur Macron je suis un citoyen du monde et ce qui est bon pour le français est bon pour le congolais c'est tout on ne va pas chipoter on m'a dit j'étais à la conférence pour la paix on va prendre non les décisions du monde ne se prennent pas là-bas même le secrétaire général n'a pas la décision c'est le conseil de sécurité qui décide on vient nous amuser j'étais à la conférence Macron nous a invité moi je n'ai pas l'âge de Macron je suis plus âgé que Macron je regarde si c'est bon j'y vais je savais que c'était comme disait des gosses c'est de la poubelle on a même vu le président américain s'énerver à un certain moment ils étaient alliés sinon les français auraient pu aujourd'hui ils allaient parler de monogoutouba c'est-à-dire l'allemand ce qu'il leur a dit donc un peu de gratitude donc c'est de la foutaise c'est un fourre-tout c'est de la foutaise je le dis voilà il faut que nous apprenons à être sérieux avec nous-mêmes alors si Macron veut rencontrer d'autres d'autres Africains ils sont capables de lui dire des choses les yeux dans les yeux et tranquillement et bien on lui dira je n'ai même pas le langage de Jacques Chirac quand il s'adresse à Sasson Guesso il dit arrête de conneries allez voir dans cette vidéo la France où les citoyens d'en haut comment ils s'expriment quand ils sont seuls il dit voilà on ne peut pas te confier la francophonie monsieur Henri Lopez vous avez tellement fait des bêtises c'est vous ce que vous appelez la bêtise humaine pour ne pas parler de guerre à succession de guerre bidon et maintenant le FAO encore une institution de l'ONU avec le PNUD ils ont tenu à Brazavie pour demander maintenant il faut qu'on aide les populations de poules parce qu'il faut nourrir le gros ventre le ventre affamé puisqu'on nous a traité d'affamé des gens de Brazavie ils ont maintenant besoin des gens de poules on va vous donner des sémences et pour essayer de repartir chez vous monsieur dit n'importe quoi c'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité alors mettons les cartes sur table le dialogue n'est pas une mauvaise chose mais nous devons discuter des façons à tirer l'épingle du jeu de notre pays nous avons un pays suffisamment riche on n'a pas besoin de nous juste apposer comme ça avec la violence on ne peut pas évoluer donc ça s'ouvre pas ça s'ouvre ça ça n'importe peu et bien il mettra la balle au centre il s'agit d'avenir de tous les Congolais tel que c'est parti comme ça la malnutrition et c'est quand même le journal du pays je ne sais pas s'il pèse des mots je ne sais pas si on a l'habitude d'aller lire dans les dictionnaires malnutrition avec une telle facilité la fois passée ils ont ramassé des déchets des ordures ménagères à la main sans des équipements de protection dans une grande ville mais franchement c'est du n'importe quoi c'est du n'importe quoi et vous voulez quel dialogue oui moi je veux un dialogue constructif la preuve là vous les voyez ils se battent de venir sur ma page Facebook ils se battent tous le PCT et les gens que je viens de citer là alors pourquoi ils n'acceptent pas que moi je puisse aller communiquer dans leur page je suis très je suis très honoré si je pouvais servir mon pays c'est très bien il faut qu'on arrive à nous dépasser à nous surpasser à nous consoler de ne penser que Congo voilà penser Congo c'est déjà beaucoup l'amour que nous avons sur nous-mêmes c'est l'amour qu'on doit avoir pour le pays Massa Madiba n'a pas fait des hautes études n'était pas surdiplômé dès qu'on pense Congo et bien on a tout compris du développement de l'Afrique il a trouvé que vers Betou si on l'aise comme ça ce sont des centrafricains parce que le Congo est trop petit il faut construire des routes facteurs de développement et de cohésion nationale et parce que nous n'avons pas construit des routes et l'arri qui est à Kinkara le Congo c'est plus que bon allez on va dire des Congo qui sont dans le pool et même dans le cul vous avez des Congo des villes ils sont des Congo alors quand on n'a jamais conçu des routes ils ont eu l'impression que ce soit une vieille sur Kuba Ouagata Sala on a vu le tribunal là où il dit les grands congolais une porcherie et puis on a dit qu'on a conçu ce pays et c'est nous qu'on veut insulter la famille non il faut mettre les choses en place conçu ce pays le petit peuple depuis que Total Finale puisque vous êtes venu me mettre des trucs de Total Finale je connais la question je connais la question je dis à Total moi j'ai discuté avec les gens de Total Finale je dois leur demander une chose c'est un contrat c'est un deal c'est un engagement réciproque c'est qui nous amène du développement parce que dans l'économie il y a aussi la morale on a vu des entreprises françaises bouddhées en tout cas des jeunes enfants dans les chaînes de production pour produire ce qui doit être concernant France ils ont dit qu'ils n'étaient pas de la morale et donc derrière Total nous ne voulons pas des cadavres ceci c'est un plaisir je voulais devenir mes flancés Total moi j'ai discuté avec eux donc Total je dis bien la bienvenue à une condition qui soit civilisée si c'est pour voir les corps des congolais manger par des chiens non voilà c'est clair ils sont les bienvenus c'est ce que mon père m'a dit celui qui dit papa tu lui dis fils et vice versa c'est pourquoi j'ai dit oui je n'ai pas un problème tu sais pas si la dame qui s'est excusée et les gens qui ne sont pas d'accord alors elle s'est excusée quand on fait une faute elle s'excuse elle s'excuse c'est tout où est le problème le problème est où au lieu de venir faire du cinéma vous étiez des radicaux et quand on place c'est moi non 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 ça ne va pas passer c'est le premier aller dans les auteurs allez écouter quoi mais parce que vous êtes intéressé moi je ne suis pas intéressé j'ai bouché mes oreilles je n'ai même pas entendu je dis je n'ai même pas entendu alors donc c'était encore loin d'écouter c'est bêtisard il y a une différence entre entendre et écouter écouter c'est entendre avec attention entendre ça sort là je n'ai même pas eu le temps d'entendre j'étais à l'école j'étais préoccupé et oui il y a mon jeune frère Kovalin que je connais qui m'a payé grand frère qu'est-ce qui se passe moi il ne se passe rien parce que tout le monde a eu peur imagine un peu que M. Abelugu tombe par un petit billet de 150 euros moi j'ai fait la démonstration je l'avais donné au journal mon bébé c'est tiens il y a un goye il n'y a pas qu'un tel et donc je ne peux pas tomber en bas de l'étage je ne peux pas tomber de haut comme ça c'est quand même plus de 30 ans du militantisme je n'ai pas à décevoir les Congolais et donc si la rencontre elle sera formelle avec dénisation de question je dis bien formelle parce que j'estime que nous sommes les enfants d'un même pays la république et bien de temps en temps il faut qu'on apprenne simplement à s'écouter parce que on parle on ne s'écoute pas même le moment où j'ai décidé de ne pas parler parce que pour moi écouter c'est parler deux fois pour ne pas dire qu'on répond à des imbéciles par le silence donc je me suis imposé le silence ça n'arrête pas je voulais mettre à la une un jeune cadre politique congolais M. Kuta parce qu'il ne fallait pas qu'on voit les mêmes visages je dis bien la une il faut lire et bien vous venez me mettre le total final oui le total final on a déjà eu une discussion on aura ces discussions le pétrole est congolais donc je ne vois pas des congolais il n'y a pas de sujet tabou chez moi voilà donc voilà le message que j'envoie si M. Macron il trouve qu'il n'y a pas des gens qui peuvent dire des choses en face pour le développement de tout le monde et toute la planète et bien moi je suis disposé voilà je fus en 50 ans la députation française je dirais même on me doit la croissance partagée des mandats Hollande la croissance partagée vient de M. Abanoukou voilà je voulais un peu reprendre un peu la rhétorique comme on l'appelle de M. Le Rocard bon que je l'apprécie ou pas à certains égards et bien il avait dit aider les tiers monde c'est cédé de soi-même voilà on est dans cette logique là et bien je pense que on ne peut plus voir le monde avec tous les moyens de communication on le dispose comme hier que bon il y a une poignée des gens qui ont l'information à un certain moment et puis les autres non il y a des pauvres au Congo il y a des pauvres en France il y a des riches et vice-versa donc il faudrait que nous changions déjà la façon simplement de voir le monde parce que c'est l'hypocrisie qui vend les armes les armes les enfants fabriqués au Congo vous faites je ne sais pas une réno de la paix vous invitez et tous les voyous de la terre les gens qui sont qui tuent leur peuple et puis viennent parler de la paix moi je ne comprends rien je ne peux pas être à cette faite là ils tuent leur peuple est-ce que l'Elysée n'a jamais eu nos courriers que le peuple congolais souffre que le peuple congolais souffre simplement et ces noirs qu'on voit un peu partout tout le monde les écrase est-ce que c'est normal et pourquoi la Libye aurait une conférence internationale et pas et les gens les gens noëls les boucadiers ils étaient nombreux alors ils viennent à la place du monde défendent cette thèse nous on a défendu notre thèse et d'ailleurs ceux qui sont partis là-bas maintenant ils ont un problème de sécurité ils veulent nous qu'on a fait ces surenchères là parce qu'on était montés au créneau il faudrait que cette conférence parce qu'elle est nationale ça doit se passer à part d'avis comme ça nous sommes au créé sur la place Channelman on y mettra un papier maintenant ceux qui ont été à l'hôtel maintenant ils disent que si on pouvait dépayser comment cette conférence nationale alors ce qui est important ce n'est pas et ce n'est pas l'enveloppe c'est le contenu qu'on traite la conférence nationale à Braza ou ailleurs ce n'est pas le problème ce que nous voulons que notre paix notre pays puisse retrouver la paix simplement ne pas en faire des martyrs un journal télévisé je dis d'ouvrir la télévision qui est de temps en temps que l'autre parle et l'autre écoute d'avoir cet échange constructif c'est ça que le dialogue face à face pas dans la complaisance pas comme disait l'universisation ce mélange des souris de la maison et puis les rats du jardin c'est un peu ça non c'est un peu ça non apprenons à nous respecter simplement bon je vais repartir en cours on m'a invité encore dans la discussion le moment où j'ai envie d'être calme donc je voulais laisser ces jeunes s'exprimer et j'ai bien dit la une et bien c'est tout le monde qui se bouscule bon ça me va droit au coeur ça me va droit au coeur et maintenant ceux qui viennent venir de distraire le peuple congolais et que ah Adrien Abaluku ce n'est pas déjà un enseignant maintenant quand je vais montrer ce que je fais vous n'êtes pas content vous devez savoir ce que vous voulez venez jeter le propre simplement aux gens venez jeter simplement de le propre aux gens maintenant vous êtes démasqué les masques sont tombés l'histoire est là elle est implacable l'histoire est là elle est implacable oui il y aura le dialogue il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas le dialogue nous aurons le dialogue donc on a dit donc on a dit le Congo il n'y a pas de raison on a dit le monde il n'y a pas de raison il y a pas de raison il y a pas de raison Donc, je vous dis un grand merci pour que vous venez dans ma porte, puisque oui, je peux être un instrument du dialogue de notre pays. Donc, je ne suis pas malheureux, bien au contraire, je suis mal et heureux. Donc, c'est différent déjà. Et donc, vous êtes des bienvenus. Et si je peux servir aussi de pont pour ce dialogue que nous voulons constructif, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, un PCT, c'est un Congolais. Et ceux qui sont partis à l'hôtel, je ne sais pas comment, ce sont des Congolais. Mais non, que chacun fasse un effort de son côté de penser simplement au Congo. Congo. Ceux qui nous ont du volant, on est des radicaux. Ils ramènent les lignes nationales, écrites par la main d'un Français. Et puis, ils sont plus balèzes. Balèzes en quoi ? Ils sont dans les gouvernements. Il faut voir leur ordre protocoleur. Je parle du gouvernement Mabankou, Ntoumi. Allez voir le ministre de l'Éducation nationale, tout en bas. Il dit qu'il est plus balèze que les autres, même monétaire. Il n'y a pas de décision. Il n'y a pas de constitution. Mais tu vas décider avec qui ? En attendant, on peut dire ce qu'on veut, par défaut. C'est M. Sassoune qui a été invité. Maintenant, vous, le Congolais d'Espoir, vous êtes là pour lire un discours d'Afrique, comme ça, bêtement. Et moi, je n'aurais pas joué les jeux. On dit que, voilà, je ne suis pas intéressé. Non, vous êtes intéressé à ce sujet-là. Moi, je ne suis pas intéressé. Je suis un homme en colère. Voilà. Et d'ailleurs, mes thèses sont reconnues par tout le monde. Mais comment vous imaginez qu'une ambassade qui est dégradée, alors de première venir sur le site, comme font nos amis français, il coupe son séjour, il va au lieu du sinistre, et puis pour tirer tous les enseignements. Alors, on envoie un avocat français. Il va dire quoi ? De quoi il se mêle d'abord ? Est-ce que ça le regarde ? Je le dis clairement. Et ce n'est pas bon ce qui s'est passé. Ce n'est pas bon. Moi, je parle de ce qu'on appelle l'existant. De l'existant. Donc, le développement, c'est une pierre, une pierre. Bon, c'est fait, c'est fait. Mais non, pensons, il se vient d'avancer, pensons, allons de l'avant, simplement. Et ça m'a fait très mal au cœur de parler de la manifestation des enfants congolais. On ne sait pas de quoi on parle. Eh bien, c'est des enfants qui ont devenu des bébés noirs. C'est-à-dire, mentalement, c'est des petits fous qu'on fabrique au Congo. C'est ça que ça veut dire. Bon, sur ce, parce qu'il fallait que je remonte. J'ai un cours à faire. En tout cas, merci. Et c'est dommage. Vous venez sur ma page. Vous ne voulez pas publier ce que je dis. Allez, vous bloquez tout. Après, vous venez sur ma page faire quoi ? Parce que vous ne voulez pas la vérité. Ça, c'est un bon message. On appelle ça, ceux qui ont l'habitude de prier, publiez bien haut cette nouvelle. Je vous demande de publier cette vidéo. Si vous ne la faites pas, vous jouez le jeu de sassou, ne venez pas m'importuner sur ma page. Voilà. Moi, je peux faire d'autres choses ici. Je ne suis pas condisant pour l'instant à quoi que ce soit. Je veux que mon pays soit en paix. Voilà, c'est tout ce que je dis. Alors, je vous demande de publier. Parce que d'autres, je dis, allez, partagez, partagez, partagez. C'est ça que vous devez partager. Ce n'est pas de partager des bêtises pour ne pas rentrer dans la bêtise humaine. Partagez ça, j'attends. Alors, si le compteur n'est pas assez conséquent, alors, vous n'avez plus rien à faire sur ma page, que ce soit le PCT, que ce soit les opportunistes qui viennent profiter de ma page, vous n'avez rien à faire sur ma page. Allez faire votre discours ailleurs. Il faudrait qu'on partage l'information que nous nous mettons autour d'une table, qu'on discute. Oui, mon jeune frère Convalet m'a demandé, on a discuté de la situation du pays. Je pense qu'il a été rassuré. Je ne peux pas trahir les Convalets. C'est quand même plus de 30 ans de militantisme pour défendre la cause congolaise, pour défendre la cause humaine et pour que ça se termine avec 150 euros. Viens à l'accord. Bon, le jeu est mauvais. A très bientôt.